Hello les filles, alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo en rentrant dans le train, je me suis dit tiens je vais leur faire une vidéo, même si j'ai pas fait énormément d'achats aujourd'hui, j'avais envie, voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo haul, donc aujourd'hui j'ai pris mon sac à dos, je suis allée à la gare Saint-Lazare rejoindre Coco, j'étais rejoindre Coco, Ah bah voilà, c'est Coco, bah ouais il faut partager, bah ouais Coco, bah voilà Banco la caravane, voilà Coco elle l'a dit, il faut partager, donc ok je vais partager, j'avais envie de vous faire une vidéo, même si je sais que j'ai pas fait beaucoup d'achats et que c'était pas intéressant pour vous, mais j'avais envie, franchement dans le train je me suis dit, ah en rentrant, oui je suis bien rentrée, attendez, excusez-moi je lui réponds, excusez-moi on fait un peu du direct, oui je suis bien rentrée, je te remercie parce que je suis en train de filmer, je te fais des bisous, du coup, du coup, l'année dernière j'ai fait un calendrier à Coco, et j'ai, excusez-moi, et j'ai récupéré son calendrier de l'avant, sauf que là, comme mes week-ends sont déjà pris jusqu'à la fin du mois, je sais que je vais pas avoir le temps de lui donner, j'aurais pu lui envoyer mais je trouvais ça moins sympa, puis comme je savais que cette année elle voulait pas vraiment faire de calendrier, je voulais pas lui imposer, lui dire, tiens je te le remplis, je te le rends, donc on a fait autre chose, je vais lui donner le mois de son anniversaire, son calendrier d'avant, ah ouais, nous on est comme ça, on est des dingos, on est des ouf, voilà, on improvise tout le temps, je me dis après tout, je suis pas obligée de lui donner à Noël, je peux lui donner quand je veux, pas au mois de décembre, je peux lui donner quand je veux, donc je lui donnerai au mois de l'avril, ah bah mince, j'ai dit le mois de son anniversaire, ah, c'est la bombe, donc déjà je vais vérifier si elle l'a pas cassé, j'ai jeté ton sac, ouais, je travaillais quand même pas trop mal, ces embellissements-là, tu vois, je regrette qu'il y en ait plus cette année, donc voilà, c'était ce que j'ai fait l'année dernière à Coco, hop, attention à ce qu'il y a mon 06, ça me fait drôle de le revoir, de l'avoir de nouveau dans les mains, je l'ai fait l'année dernière quand même, c'est fou, voilà, donc, je le garde Coco, chose première, chose due, je vais te le remplir un petit peu tout le temps, enfin tous les jours, enfin, et au mois d'avril, on se revoit, hashtag Saint Lazare, je te rends tout ça, voilà, je vais le mettre là, et donc comme ça, j'en profite pour vous montrer mes petits achats, rien d'extraordinaire, mais j'avais envie, voilà, j'avais envie, j'avais envie, je fais rarement des hauls, parce que j'en vois pas trop l'utilité, parce que souvent ce que vous voyez en hauls sur les chaînes des copines, enfin bref, ah oui, parce que j'avais peur de m'ennuyer dans le train, mais en fait, j'ai fait une super rencontre à l'allée, d'une dame, bref, et puis au retour, j'ai commencé à répondre à mes commentaires, non, parce que j'avais des écouteurs, j'ai commencé à répondre à mes commentaires, j'arrive, alors, on a été dans la boutique Corinne Adorn, moi aussi j'aime bien cette boutique là, et c'est vrai qu'il y en a une, enfin, elles sont pas toutes proches de la maison, donc quand je vais à Saint Lazare, c'est l'occasion, donc avec Coco, on y va, c'est Sostring, attendez, Sostring Green, yes ! Donc j'ai pris, j'ai voulu ramener, ah, attendez, j'ai un autre truc, j'ai voulu ramener un petit cadeau à chacune de mes louloutes, comme je le fais à chaque fois que je vais quelque part, j'aime bien, pourtant je suis pas allé très très loin, mais j'aime bien, je mets mon ticket de fesses là, ah Coco, je l'ai mis où ? Ah, c'est pas l'eau ? Ah, attends, il y a tellement de poches là-dedans, Bon, attendez, Eh non, mais ça, c'est pas possible, c'est tout moi, j'ai pris un petit truc pour Emma, excusez-moi, alors là, il y a tellement de poches, attendez, là, il y a rien, mais j'ai l'impression, non, La blonde ! Donc à Saint-Lazare, ils ont refait la guerre il y a quelques temps, et donc du coup, il y a pas mal de boutiques, il faut sortir de Saint-Lazare, aller dans le, bref, je suis pas une vraie parisienne, pour aller dans cette boutique-là, qui s'appelle Sostringrine, voilà, donc pour ma louloute, ma petite louloute, pour Marie, j'ai eu envie, j'ai trouvé ça mignon, je lui ai pris un grand crayon de bois, comme ça, pour faire ses devoirs, ou pour écrire cette finition, moi, il va pas avoir assez de crayons, et ça, c'est la pauvre ! Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a le taille-crayon qui est fourni avec, parce que souvent, vous savez, quand vous allez, dans des paris d'attractions, enfin, je dis ça, moi, ça fait tellement longtemps que je suis pas sorti de chez moi, enfin, j'ai le souvenir que quand j'étais jeune, quand on allait à Astérix, tout ça, on avait toujours des grands crayons, dans les zoos, bon, je suis déjà allée dans des zoos, quand même, je suis pas tout le temps enfermée dans ma maison, il y a jamais de taille-crayon, donc c'est chiant, donc à un moment donné, bah, on l'use, on le casse la mine, et puis, bah, c'est là, bah, le crayon, on le garde dans un pot, sauf que là, il est vendu avec le taille-crayon, donc j'ai pris ça pour ma petite louloute Marie, je vous montre ce que j'ai acheté aux filles, et puis j'ai acheté un truc aussi pour les louloutes que j'accueille, et puis, pour moi, le louloutes Emma, comme il faut maintenant, comme ça, celles qui comprendront tant mieux, celles qui ne comprennent pas, c'est pas un souci, comme il faut qu'elle ait impérativement toujours sa carte d'identité sur elle, puisqu'Emma est une enfant épileptique, donc si vous vous rappelez un petit peu des vidéos de la semaine, lundi soir, on cherchait sa carte vitale, on cherchait, stop, je veux que ma fille, elle ait toujours ses papiers sur elle, elle est, c'est une jeune adulte, et je me dis qu'en cas de crise, si elle est ramassée par les pompiers, il faut qu'elle ait ses papiers, voilà, c'est tout simple que ça, et son portefeuille, elle me dit, ouais, mais ma carte d'identité ne rentre pas dans son joli portefeuille, qu'elle avait par sa tante, je lui dis, bon, on va trouver une petite pochette, et puis il y avait Coco, en cherchant, en cherchant, je cherchais un truc, et puis j'ai trouvé ça, alors je le trouve bien, parce qu'il est bien flashy, elle ne pourra pas le perdre dans son manteau, qui est bleu marine, elle va vite le trouver, ça c'est banco à la caravane, Coco a mis sa carte d'identité, on a vu que ça rentrer, donc carte d'identité, carte vitale et CB, comme ça, comme m'a dit Coco, si elle perd sa carte, elle perd tout, oui, mais comme ça, ça lui évite de, ça évite de chercher dans tous les manteaux, et voilà, bref, il faut faire un petit blabla, de ma vie perso, ça c'est pour Nanou, et ça, j'ai acheté ça pour les loulous, j'ai hâte, j'ai pas hâte de reprendre le travail pour essayer, mais limite, c'est, j'adore les jeux en bois, même si je sais qu'au niveau de l'hygiène, tout ça, pour les nettoyer, c'est moins pratique que les jeux en plastique, mais les jeux en plastique, je me dis que, on sait pas ce qu'il y a dedans, enfin, je préfère quand même les jeux en bois, puis bon, au pire, je me dis, bah après, si les mâchouilles, bah, je les mets au feu, puis j'en reprends d'autres, je plaisante, excusez-moi, je suis de super bonne humeur, c'est un jeu de mémorie, voilà, voilà, et ça, je pense qu'avec le plus grand des loulous que j'accueille, ça va beaucoup lui plaire de jouer avec ça, avec ta place qu'il y a des animaux, il y a des cochons, il y a des lions, enfin, je vous le montre, c'est un jeu de mémorie comme ça pour les enfants, moins de 5 euros, ouais, moins de 5 euros, et il y a le petit pochon en tissu qui va derrière, et, bah, je trouve ça top, voilà, donc, il y a des petits chats, et des koalas, et des petits chiens, non, c'est super parce qu'on va travailler dessus, parce qu'on va faire comme ça les bruits des animaux, et même le week-end, quand je ne travaille pas, je pense à mes loulous, ensuite, on s'est pris ça, enfin, je me suis pris ça, je ne suis peut-être pas censé le dire, la maison de Nathalie en haut, parce que, c'est vrai que j'avais fait une maison en papier, et qu'on m'avait dit, oh, il n'y a que des fenêtres, ce n'est pas une vraie maison, il n'y a pas de porte, là, j'ai vu une porte en bois, même si elle est un peu grande pour le projet, je peux peut-être adapter le projet, mais ma maison à moi, elle aura une porte en bois, donc je vais la peindre, et je vais vraiment m'amuser à la mettre dans une prochaine maison, enfin, j'en ai pris qu'une, j'en ai pris qu'une, parce que, bon, ce n'était pas non plus excessif au niveau du prix, quoique, 1,84€, c'est plus pour le délire de me dire, il y aura une maison avec une porte en bois, et ça sera la mienne, donc voilà, donc j'ai pris ça, donc ça, c'est sûr, ça va être pour une maison en papier, je le mets là, rien d'extraordinaire, vraiment, après rien d'extraordinaire, et Coco, ça fait encore effet, ah ouais, Coco elle m'a pris un hot shoot, un shoot, à base de fruits stérilisés à froid, avec de l'orange, du curcuma et du piment, je peux vous dire, je suis tout, et c'est vrai, ça marche bien, il y a du piment de cayenne, au niveau du goût, c'est quand même un peu particulier, mais alors, là je pense que je suis partie jusqu'à 4-5h du matin, avec le shoot, donc je me suis pris, excusez-moi, ah ouais quand même, je n'avais pas vu prise, je n'aurais peut-être pas prise, ah pardon, à moins de 5€, j'ai pris une perforatrice ronde, alors justement, comme je suis en train de faire les canons de l'avant, j'avais mis tout mon bazar en haut, j'ai tout redescendu, ce matin, j'avais une perfo, je me suis fait un mal pas possible, et je l'ai mis où ? ah bah non, à la vie, voilà, les étoiles sont plus petites, et j'avais du mal à perforer, donc j'en ai pris une plus grosse, voilà, parce que je trouve que voilà, ça tient mieux ça en main, que ça pour perforer, vous voyez ce que je veux dire ? moi j'aime bien prendre mes feuilles, et tac 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 tac, après je tourne la feuille, tac 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 tac, vous n'avez pas compris ? mais si, quand même, vous avez compris, attendez, je vous montre, sans perforer, prendre un bout, voilà, moi c'est vrai que j'aime bien, attendez, j'aime bien que la perforatrice, peut-être que ça ne vous intéresse pas, ce que je vous dis, mais ça peut donner des astuces, j'enlève ça, je le garde, parce que je peux le remettre après, et généralement, j'aime bien l'avoir bien en main, parce que ça permet d'aller plus vite, donc vous perforez, après vous tournez, je fais plein de confettis là, je vous montre, hop, après on connait à peu près la distance, où il faut s'écarter, et ça va plus vite, que quand, celle-là, bon, celle-ci elle est un peu plus grosse, que celle-ci, on est d'accord, que celle-là, je la tiens moins bien déjà en main, donc déjà vous voyez, hop, je trouve ça moins pratique, voilà, en plus les étoiles, elles tombent sur ma main, enfin non, je trouve ça moins pratique, bon, celle-là elle est bien, je la garde quand même, mais voilà, j'en ai pris une plus grosse, pour les calendriers de l'avant, alors voilà, je fais des étoiles, il y en a pour ramasser, et voilà, je trouve que, ces genres de perfos, sont plus maniables, je trouve que c'est plus, plus simple, puis moi comme j'aime bien faire les trucs à la chaîne, je le jette, excusez-moi, voilà, alors ce matin, quand j'ai redescendu tout mon atelier, que j'avais mis à l'étage, pour redescendre ici, je me suis rendu compte, que j'avais des chiffres en bois, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû pousser mes projets dessus, j'ai perdu un chiffre, donc je me dis que sur 24 chiffres, s'il me manque le 1, c'est ballot, moi je me suis dit, il faut que je refasse des chiffres, à la machine, même si Emma m'a aidé, on en a quand même fait pas mal, parce que là vous voyez, là j'ai plus que les chiffres à mettre, et la petite déco, et c'est fini, après j'en ai d'autres, qui sont déjà à l'étage, qui sont déjà emballés, emballés, c'est pesé, hop, prêt à être livré, et puis là, à la boutique, il y en avait pour 97 centimes, je me suis dit, allons-y guingamp, ça ne mange pas de pain, ça me servira forcément, sur des calendriers, pour l'année prochaine, la fille qui se ferme, et si j'ai un petit message, à faire à Anne, Anne, je suis allée dans le frigo, et, bongo bongo, les confrondres à Anne, donc voilà, je ne suis pas écoeurée des calendriers, je pense juste que cette année, c'est tout simplement que, ma vie perso, il y a des choses qui ne se sont pas déroulées, enfin, il y a des choses que je n'ai pas prévues, donc forcément, je me suis sentie un peu prisonnée pour vue, voilà, et, mais, je pense sincèrement, que cette année, si je veux en remettre en vente, pardon, l'année prochaine, je vais vraiment m'y prendre, pardon, j'ai postionné, cet été, comme j'avais prévu de le faire avec l'Émilie, on s'était dit, oh, attends, on est large, on est large, là, j'ai papier peint, j'ai les calendriers, je sais que, comme je veux en offrir un, à la secrétaire, qui me récupère tous ces calendriers, c'est pas pour ça que je le fais, c'est pour la remercier, j'ai déjà fait un cadeau, d'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo, j'avais fait une petite boîte à thé, tout simplement parce que ça me fait plaisir de leur offrir un calendrier de l'avant qu'elles vont laisser, qu'elles auront leur petit chocolat tous les jours, et comme je sais qu'elle va encore, qu'elle me récupère déjà des calendriers pour mes prochains projets, je me suis dit, allons-y, reprenons des chiffres, voilà, donc il y avait ceux-là, donc derrière, il y a aussi les autocollants, voilà, qui sont chiopinous, je vous montre, moi, je ne fais pas souvent des hauls, mais là, là, j'avais envie, j'ai passé la journée avec Coco, j'avais envie de vous faire un haul, voilà, hop, tac, tac, et vous voyez, il y a deux planches, alors que, chez Cultura, c'est 1,99€, la planche de stickers, et vous n'avez que l'une planche, et là, il y a quand même des choses derrière, même si c'est écrit en anglais, bon, c'est, oh, oh, ça va, français, anglais, ça passe, bon, Merry Christmas, effectivement, c'est anglais, mais bon, je trouve que dans des créations de Noël, même s'il y a des petites choses écrits en anglais, c'est pas trop dérangeant, et du coup, du coup, du coup, j'ai encore les sœurs Sostring Green, j'ai pris du papier pailleté, moi, j'adore, j'adore le papier pailleté, je ne l'ai pas encore ouverte, pour info, parce que tu vas poser la question, je ne l'ai pas encore ouverte, ah, il n'y avait que du argent, bah, coucou, attends, il n'y avait pas de l'or aussi avec, attendez, donc là, les trois feuilles, argenté, pailleté, elles sont à 1,39€, ah non, x3, c'est marqué dessus, comme le porte-salut, bon, je pensais qu'il y en avait des or aussi, bon, c'est pas grave, c'est ce que je préfère, voilà, moi, j'aime beaucoup travailler avec ces papiers-là, argenté, pailleté, j'en mets, beaucoup, sur mes projets, quasiment tous, ouais, et il y a quelques temps de ça, on avait aussi été à Saint-Lazare avec, hashtag Saint-Lazare, coucou, on avait été à Saint-Lazare avec Coco, on avait rencontré Nadine, derrière Nadine, je te fais un bisou au passage, avec son fils, et moi, j'avais ma fille avec moi, bon bref, je vous raconte encore ma vie, et Coco m'avait offert un papier, un paquet de papier glitter, je vais y arriver, celui-ci, et j'en ai repris, parce que justement, j'ai utilisé l'or et l'argenté, pour pouvoir faire les chiffres, sur mes calendriers de l'avant, et faire des étoiles, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je, après les autres couleurs, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais pour le prix, et bien là, sur Emma, et bien j'ai fait le petit pied, tout à l'heure, bon c'est pas grave, pour le prix, ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup, et il y a trois feuilles de chaque, à chaque fois, c'est du 200 grammes, et en fait, c'est ça que je voulais vous donner comme astuce, attendez, est-ce que j'ai mon double face, il y en a là, je vais vous montrer, ouais, non, il y a quatre feuilles de chaque, à chaque fois, donc ça vaut le coup, sur la or, comme ça, c'est un grammage assez fin, ce qui est bien, je vous montre une petite astuce, c'est que, oh pardon, avec mon gros boule, je me suis envoyé, dans le fond là-bas, vous prenez du double face, comme ça, pas celui de chez Action, parce qu'il est un peu trop épais, celui-là, pour rappel, il vient de chez Leroy Merlin, il coûte une blinde, je ne m'en rappelle plus le prix, parce que je sais qu'on va me demander, donc je le dis, c'est du scotch, pour moquette, il est très fin, ce qui est bien, c'est qu'on vient mettre des bandes, de scotch double face, au dos, on fait ces découpes, emballées, c'est pesé, je ne l'ai pas fait pour tous les chiffres, j'ai pensé qu'après, et après, je me suis dit, ah mais non, donc là, j'ai refait deux albums ce matin, j'ai fait mes bandes, et j'ai mis ça dessus, pour ça, j'ai fait mes petits chiffres, je n'ai plus qu'à décoller, et hop, coller, et ça m'a fait gagner du temps, c'est un gain de temps, pour les embellissements, pour toutes les découpes que vous faites, ça peut, voilà, ça peut vous faire gagner du temps, petite astuce au passage, hop hop hop, ça s'est fait, et puis, voilà, voilà, c'était pas un haul de ouf, puis moi, j'aime pas forcément, j'en avais fait un, où j'avais, le seul haul où j'ai été gênée, limite, c'était, enfin gênée, parce que j'avais mis des sous de côté, je m'étais vraiment saignée, pour avoir, ma petite bourse et tout, c'est quand j'avais été à vers son strap, bref, on s'en fout, mais voilà, c'est pas grand chose, mais j'avais envie de partager, donc voilà, et ça, je suis super contente, parce que, je vais d'ailleurs le prendre et le monter, parce que la maison que Nat, mon cactus m'a offerte, elle est dans mes escaliers, avec des petites bougies dedans, des fausses bougies, bien évidemment, donc je vais quand même regarder, si ça pourrait bien s'adapter, ou s'il faut que je réadapte, la grandeur de la maison, ah bah ouais, parce que vous imaginez, j'ouvrirai ma petite porte, et je mettrai mes petites fausses bougies dedans, ouais, limite, je suis en train de regretter, de ne pas l'avoir pris d'autre, bon c'est pas grave, pas grave, je vais la peindre, et puis, puis voilà quoi, alors reste, on s'en fout, tu le racontes ta ville ici, enfin bon bref, je vous laisse, sur ce, je vous fais des bisous, je vais remonter à l'étage, j'ai gardé la petite, bouteille coco, parce que, comme je te l'ai dit, je pense que je vais m'en refaire, des petits shoots, ça marche, c'est terrible, c'est terrible, avec du paiement de Cayenne dedans, ça dépote, bref, sur ce, je vous souhaite, un bon lundi 11 novembre, ouais, si on peut le dire, oui, si, si, tout le monde ne travaille pas, donc, et puis je vous souhaite une bonne semaine, il y a des petites choses qui arrivent en vidéo, il y a une balle, et il y a un tuto qui est en deux morceaux, puisque mon téléphone redéconne, bref, on se fout, et j'ai aussi fait une présentation d'un petit cadeau en vidéo, donc voilà, donc, ça fait 3 à 4 vidéos, plus celle-ci, pas mal, donc ouais, j'essaie, dès que je vais pouvoir maintenant, je vais vous faire un max de vidéos, parce que, parce que moi j'adore ça, que ça manque, et, puis voilà, parce que j'aime ça, c'est tout, j'aime bien vous faire des vidéos, ça me permet de garder contact avec vous, donc voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis, ça ne craint pas bien, attendez, c'est dimanche, parce que j'ai vu plein de commentaires, on me demande encore qui c'est Jack, non, 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 stop, vous avez bien vu l'impro, je m'épate toute seule, on me demande encore qui c'est Jack Black, j'essaie de vous faire un manga méchante, Jack, Jack, Jack Black, Jackomo, Blackomo, c'est My Boy Friends, c'est mon bras de pite à moi, c'est mon George Clooney, c'est tout, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est à moi, c'est mon bien, je suis fan de cet acteur, de ce musicien chanteur depuis très longtemps, maintenant que j'en parle sur ma chaîne, on ne s'en cache plus, à mon petit Jack, voilà, et pour info, puisque tout le monde ne connaît pas l'histoire du masque, c'est, hop, d'ailleurs je vais le réajuster, il faut que je le plastifie, Dali, c'est Dali, qui, Dali Gon, vous devez certainement voir des fois, des fois l'avoir passé en commentaire, qui m'a gentiment accueillie chez elle un jour, bon depuis, on est potes pour toujours, avec ça devant, en fait, j'ai sonné à sa porte, et il y avait ça, j'ai trop dit, du coup, j'ai dit, tu sais quoi, tant que ma chaîne, elle existera, et qu'il y aura un atelier, il y aura tout de jeu en Jack là, il ne bougera plus, ah oui, j'ai adoré l'attention, c'est des petites choses comme ça, bref, il m'en faut peu pour, il m'en faut peu pour être heureuse, vraiment très peu pour être heureuse, maintenant je vais vous laisser, tranquille, oh oui, ça fait bien,